Alors, je vous pardonne Manon, d'autant qu'il s'en est passé de belle sur les réseaux ce week-end, notamment de drôles d'influenceuses qui ont fait le buzz. Elles s'appellent Amandine, Léna et Chloé. Elles sont suivies par des dizaines de milliers de personnes sur TikTok et elles ont un point commun, elles font partie de la famille Le Pen. Deux se présentent comme les nièces de Marine Le Pen et l'autre comme la sœur de Marion Maréchal. Physiquement, la ressemblance est troublante, longue chevelure blonde, traits de visage similaires et sur le plan des idées, c'est pareil. Les jeunes Le Pen prônent les valeurs du RN dans leurs vidéos avec des drapeaux français mis un peu partout et des messages sans équivoque. Je vous en lis un écrit par Chloé Le Pen. Quand tu te balades à Paris et que tu vois plus de voiles que de baguettes de pain. Sauf que ces jeunes femmes n'existent pas, car ce sont en réalité des deepfakes, des images créées de toutes pièces à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce week-end sur X, leurs vidéos ont été partagées par plusieurs comptes qui ont démasqué cette arnaque. Personnellement, quand je suis tombée dessus, j'ai d'abord cru quand même que c'était de vraies personnes. Puis, les médias se sont emparés du dossier et ont eux aussi dénoncé ces fakes influenceuses d'extrême droite. Depuis, leurs comptes sont introuvables. TikTok les a manifestement supprimés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Manon. Oui, mais bon, ça a quand même été long, car l'application a attendu que ces vidéos fassent du bruit avant de les supprimer. Alors que ça faisait quand même plusieurs semaines que les comptes en question existaient. Ça en dit long sur son implication concernant cette technologie. Je précise que selon les conditions d'utilisation de l'application, les deepfakes politiques sont notamment normalement interdits. TikTok a durci ses règles en vue des élections présidentielles américaines qui ont lieu en novembre prochain pour éviter la désinformation. Mais chez nous, c'est pareil. Il faut être très vigilant car les élections européennes arrivent début juin. C'est pour ça que les deepfakes des jeunes Le Pen ont autant d'importance. Car en plus de propager l'idéologie du RN, elles sont surtout là pour soutenir le candidat aux élections européennes, Jordan Bardella. Le choix de le faire sur TikTok n'est d'ailleurs pas anodin car Jordan Bardella est l'un des politiques qui maîtrisent le plus les codes de l'application aujourd'hui. Il est suivi par plus d'un million de personnes et il fait partie de cette génération de politiques ultra connectées qui sait faire de la communication sur les réseaux sociaux. Il a d'ailleurs parlé des deepfakes ce week-end en disant qu'il fallait réfléchir à une législation pour les encadrer. Le timing est plutôt bien calculé de sa part car ça le dédouane d'une certaine manière d'avoir quelque chose à voir de près ou de loin avec les faux comptes des jeunes Le Pen. Et on sait qui a créé ces comptes de deepfakes ? Alors non, le président du RN a assuré qu'il n'avait rien à voir là-dedans. BFM a réussi à contacter l'un des auteurs ce matin qui s'est défendu en disant, je cite, « ça n'avait rien de politique, voyez cela comme une expérience sociale pour démontrer les dangers des informations et des deepfakes ». Bon, une justification tout de même un peu bancale disons-le car la plupart des gens ont cru à ces deepfakes et le mal est donc fait. Et dites-moi, ça relance évidemment le débat sur l'IA ? Exactement, d'autant qu'on a eu un autre exemple ce week-end. Cette fois, ça concerne la candidate pour la liste écologie au centre, Juliette de Caussan. Elle a dévoilé son affiche de campagne sur les réseaux et, oh surprise, son visage n'est plus du tout le même. Il apparaît beaucoup plus fin, son sourire plus bright, sa peau plus lisse et sa poitrine a triplé de volume. Une photo générée à l'aide d'une IA, mais directement par la candidate. D'ailleurs, elle l'assume puisqu'elle dit qu'elle l'a fait pour faire connaître sa liste. Résultat, son affiche a été partagée des centaines de fois sur X pour se moquer d'elle, certes, mais elle a quand même réussi son objectif, faire parler d'elle. Le point commun entre ces deux histoires, c'est qu'encore une fois, ce sont les femmes qui sont au centre de ces deepfakes. Le but est d'attirer le public avec un joli physique et une hyper-sexualisation des corps. Avec de fausses influenceuses RN qui surfent sur le sexisme ambiant décomplexé sur les réseaux pour faire des vues. Comme avec Juliette de Caussan qui utilise une méthode plus pernicieuse car ça vient d'elle-même. Elle se sexualise elle-même pour gagner en notoriété et c'est quand même assez triste d'en arriver là. Dans une époque et dans un contexte où l'IA prend de plus en plus de place, il faut que les politiques fassent très attention à l'utilisation qu'ils en font et surtout au message que ça véhicule. Il va falloir rester très vigilant ces prochaines semaines. Mais je compte rester très très vigilant. Merci Manon.